alors bonjour tout le monde bonjour la tribu galeon donc déjà pour commencer je tiens à m'excuser de la fameuse stratégie des 10% au listing voilà ça venait ça c'était une idée de ma part et je souhaitais qu'on ait une distribution la plus équitable possible entre tous les investisseurs par batch de 10% pour tout le monde et on a vu que ça a eu un effet escompté qui était pas forcément le mieux puisqu'il ya eu une incompréhension de la communauté et donc on a réagi en libérant le reste des tokens après le troisième batch de 10% donc ça a un impact sur le cours on avait décidé d'innover pour avoir une approche peut-être stabiliser le cours et finalement ça n'a pas marché donc parfois quand on innove il ya des choses qui marche pas forcément mais il faut savoir s'y prendre des risques donc maintenant l'objectif c'est de partir sur des nouvelles bases des bases saines donc les tokens ont été distribués alors ceux qui n'ont pas encore sur leurs tokens peut-être qu'ils n'avaient pas transféré leur leur wallet donc c'est important de le mettre sur la plateforme elle sera disponible à partir de lundi pour ce pour les retardataires maintenant il est temps de construire l'avenir de la santé sur la blockchain ce qui s'est passé au listing n'affectant rien les opérations de galeon qui en conserve les mêmes fondamentaux c'est un projet qui est très solide qui fonctionne avec des hôpitaux on avance énormément sur d'autres points aussi l'équipe et va sortir on va être on travaille d'arrache-pied pour pouvoir se sortir sortir l'offre de staking c'est à dire d'épargne crypto rapidement l'objectif c'est pour ceux qui sont qui croient dans le projet qui souhaitent rester sur du long terme il puisse avoir des récompenses grâce à ça et donc et ce qui est important aussi c'est qu'en parallèle on continue à travailler sur des avec les hôpitaux et on continue les déploiements en tout cas je tiens à passer un message de merci un grand merci à la communauté on a eu beaucoup de messages de soutien il ya eu aussi des messages de personnes qui étaient en colère je tiens aussi à remercier tous nos modérateurs et community managers qui sont vraiment plus haut la première ligne avec la communauté c'est important de garder une communication dans le respect on n'est pas là pour vous arnaquer on est vraiment là on construit un projet solide et avec la communauté donc donc voilà en tout cas merci pour votre soutien nous on va continuer à construire donc ceux qui veulent être avec nous ben vous serez les bienvenus